Le bon dimensionnement du système de transport, c'est le système de transport qui va permettre de transporter le plus de clients parce que l'objectif du système de transport, c'est de transporter les clients et que la vérité d'un système de transport, c'est le moment où il transporte des clients. Le système de transport, il amène toujours un compte d'exploitation avec, je crois que tu l'as dit, non seulement un coût d'investissement initial, mais un coût d'exploitation qui dure aussi longtemps que l'investissement est utilisé et dans le tramway, c'est un peu long. Il faut que le système de transport, il transporte assez de monde. Ce qui veut dire que ceux qui n'en transportent pas assez, c'est pas la peine de les mettre en place. C'est contre-productif, c'est des contre-exemples qui nuisent à la démonstration elle-même. Et de l'autre côté, il faut les mettre en place quand ils transportent assez de clients. Mais transporter assez de clients, c'est par rapport à des formes urbaines et par rapport à des politiques de déplacement. Et on ne peut pas dissocier ni les formes urbaines, ni les politiques de déplacement.